Mais aussi les associations de quartiers de Pietralbe, des Cannes, des Salines et du Borg, où tous se sont retrouvés pour un défilé dans la ville. Un carnaval préparé depuis plusieurs semaines avec beaucoup de minutie. On a travaillé avec du recyclage en fait. On voit qu'il y a des capsules de café, des petits colliers qu'on a récupérés, des décorations de la Noël, des vieux draps. Le seul investissement, ça va être le t-shirt. Une manifestation qui mine de rien, met toutes les associations en raison. C'est la deuxième édition, on invite toutes les structures de la ville à venir participer à ce moment festif autour du thème du carnaval qui est un peu l'excuse pour faire sortir les enfants des quartiers et les faire se rencontrer. Admirons une magnifique fleur à côté d'une tout aussi magnifique princesse qui ont l'air de sacrément intimider le bel as de cœur. Pendant que les 100 endalmaciens, mais aussi nos rois et reines écolos, où se mêlent également ceux qui n'ont pas de costume, vont réussir à défiler dans les rues d'Ajaccio grâce à l'appui du vent qui aura eu raison des orages menaçants. Sous-titrage Société Radio-Canada